Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Le Sud-Ouest sera à l'honneur ce dimanche 21 juillet 2024 avec une réunion principale sur l'hippodrome de la Teste. Le prix du journal Le Vénard, troisième course du programme, sera support du tiercé carté quintet plus. Il s'agit de la première épreuve d'un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 16 concurrents ont répondu présents sur le parcours de 2000 mètres dans cette classe 2 dont le départ est prévu vers 15h15. Des chevaux bien connus dans la région ont répondu présents, et nous, avons d'ailleurs une course référence sur cette piste, à l'occasion d'un événement disputé le mois dernier. Cela peut nous aider à y voir plus clair même si d'autres concurrents sont de la partie avec des ambitions. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 10 placées. Plaisant vainqueur du quintet plus du 9 juin, à Paris-Lonchamps, ce concurrent de Daniel Dumoulin s'est depuis classé 7e à Lyon-Paris, mais en courant mieux que ne l'indique son classement. S'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait terminer très vite. Sa place est à l'arrivée. Base incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Patrice Cotier, entraîneur. Il dit. Morphouan, 1, est très bien rentré de sa dernière sortie à Lyon-Paris. Ce jour-là, il s'est retrouvé un peu loin dans le parcours et n'a pu faire mieux que 7e. Il faut le reprendre car il a tout de même bien fini. Avec un déroulement de course favorable, il a sa place dans la bonne combinaison du quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, et compte 2 victoires et 8 placées. Cette jument d'Axel Nègre de Watrigan compte désormais 2 parcours dans les jambes et reste sur une bonne tentative, 3e, dans le quintet plus. Référence et aurait certainement fini plus près, si elle n'avait pas fourni un gros effort au départ. Mieux placée dans les stales de départ qu'en dernier lieu et certainement sur la montante, elle peut mettre tout le monde d'accord. On se renseigne davantage avec Damien de Watrigan, entraîneur. Il dit, après une bonne course de rentrée, Bélance, 8, a réalisé de bons débuts à ce niveau sur, cette piste. Distance et terrain vont lui convenir. La jument est restée en forme et sera, cette fois, bien placée dans les stales de départ donc j'espère l'avoir réitérée. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 33 sorties, il signe 6 victoires et 14 placées. A l'occasion du premier quintet plus de sa carrière, sur cette piste, son concurrent de Ramon Avial Lopé a pris une très bonne troisième place et a dominé, ce jour-là, plusieurs de ses adversaires. Il évolue dans un bel état de forme et va tenter de confirmer sa récente bonne performance. Plus de précision avec Ramon Accent et Guen Avial Lopé, entraîneur. Il s'explique. Cesar Palace, 6, a prouvé dernièrement qu'il était encore compétitif à ce niveau. Il adore la piste de la test de bûcher, même si on craint un peu la distance, nous pensons qu'il peut tenir les 2000 mètres car c'est un cheval très maniable. Il est extra et on attend une très belle performance de sa... Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragements, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, dont 3 victoires et 27 placées. Capable de finir fort ses parcours, ce pensionnaire d'Olivier Trigaudet a prouvé ces dernières semaines qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Son entourage tente un coup, en le munissant d'hier traditionnel. Cet adepte du bon terrain devrait trouver un terrain à sa convenance et s'annonce, dès lors, compétitif pour les premières places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Olivier Trigaudet, entraîneur. Il dit. Je suis content d'être dans le quintet plus avec Vassim X, 14. Le cheval est en forme et il a prouvé l'an passé qu'il pouvait être compétitif à ce niveau. Il n'a que deux contre-performances cette saison mais c'était dans du terrain lourd et il n'aime pas ça. Il sera un peu mieux sur 2000 mètres et, je lui remets des hières qui vont l'aider. J'en attends une bonne performance. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. 19 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 13 placés. Auteur d'une rentrée victorieuse, à Langon le 9 juin, se protéger de Gérard Augustin Normand retrouve la catégorie des handicaps avec 3 livres de moins. Il évolue certainement sur la montante et a hérité d'un bon numéro dans les stales de départ. Méfiance. On écoute Didier Guillemin, entraîneur. Il dit. Pont Mirabeau, 9. Découvrait une tâche facile dernièrement sur l'hippodrome de Langon et il s'est imposé de très belle manière. Je trouve qu'il est bien placé au poids pour son retour dans les quintet plus et qu'il détient une chance. Il est en belle forme et je pense qu'il a son mot à dire. Deuxième toccard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 5 placées. Auteur de bon premier pas dans les quintet plus, avec une deuxième place derrière le très bon Magellan en début d'année. Cette concurrente d'Anthony Ocaro a depuis été arrêtée. Elle a incontestablement la pointure d'une telle épreuve en valeur 38, mais elle effectue une rentrée. Plutôt une place. Plus de précision avec Jean-Bernard Eichelme, jockey. Il dit. Allemand Zora, 4, a eu des vacances après sa dernière sortie à Marseille-Borelli. Ce jour-là, elle n'a pas apprécié le terrain très lourd. Elle va effectuer une grosse rentrée face à CNE et elle n'est pas forcément bien placée au poids. Ce n'est donc pas simple dans ces conditions. On va voir comment elle se comporte, mais l'objectif est de faire un bon retour en compétition. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et compte 2 victoires et 5 placées. Deuxième à Angers pour ses premiers pas dans les handicaps, le 21 mai. Ce pensionnaire de Thiago Martin a ensuite pu répéter, à Compiègne. Il est raccourci par rapport à ses dernières sorties et aurait certainement préféré une piste plus lourde. Sans en faire un interdit, nous lui avons préféré d'autres candidatures. Plus de précision avec Thiago Martin-Novet, entraîneur. Il dit. Filio, 11, n'a pas confirmé dernièrement à Compiègne car il ne s'est pas bien adapté à la piste et il devait aussi porter 60 kg ce qui n'est pas évident. Dimanche. La distance peut être un peu courte pour ses aptitudes, mais il est en forme. Je le pense donc capable de prendre une place. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses en jambes, dont 5 victoires et 11 placées. Ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget, ce fils d'Alvucer a brillé dans des petites courses à condition au printemps avant de prendre une honorable sixième place à l'occasion du premier quintet plus de sa carrière. Il va certes devoir composer avec la corde 16, mais il peut accrocher une place. On écoute Sandrine Gavilan, entraîneur. Il dit. Albarc, 7, a effectué une belle valeur l'autre jour sur cette piste car il n'a pas eu ses aises dans la ligne droite et, malgré tout, il a fait un très bon effort pour finir. Je pense qu'il sera avantagé ce dimanche par le rallongement de la distance. Il a hérité d'un mauvais numéro de corde, mais c'est un cheval maniable qui peut adopter toutes les tactiques. J'espère le voir con. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 3. La sélection quintet du jour. Le 1, le 8, le 6, le 14, le 9, le 4, le 11, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5. C'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 1, le 12. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 8, le 6, le 9, le 1, le 4. Tickets de folie. 1, le 3. Et le 16. Tickets de couverture. 1, le 8. Mon multi 5 du jour. 1, le 14. Associé au grand carnet. Le 8, le 6, le 9, le 4, le 11, le 7, le 16, le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada